La lune, etc. Casinoir, décor de jardin, de lune et de ciel étoigné. La voix d'une jeune femme. J'aime bien ici, entre le ciel et la terre. Quelle belle nuit parisienne. Pas du tout américaine. Lumières plus vives. Au-dessus du décor, la jeune femme fait de la balançoire. Elle raconte. Papa a toujours aimé Biarritz. Il s'imaginait y vivre avec une femme, des enfants, dès lors qu'il a été en âge d'y songe vraiment. Et puis, il a rencontré maman et on a tous habité Joiville-le-Pont. Enfin, la plupart du temps, parce que papa voyageait beaucoup. D'aussi loin que je me souvienne, papa et maman ont formé vraiment un couple unis. Maman aimait beaucoup papa. Il faut dire que c'était un très bel homme. Mince, grand, brun, vraiment beau, un hidalgo. Papa aimait aussi beaucoup maman, oui. Elle était belle, avec son visage en face de lune. Mince, grande, blonde. Et papa l'a aimé comme si c'était une brune. On aurait dit une peinture de Munch. Munch aimait les blondes, j'imagine. Mon père et ma mère, au départ, c'est une grande histoire d'amour. Celle de deux jeunes amants séparés de force, à cause de ma grand-mère, qui refusait que sa fille épouse un garçon juif et qui aimait la poésie, par-dessus le marché. Et ma mère n'a pas su résister à cette mère autoritaire. Cette séparation l'a rendue folle. Bref, à sa sortie de l'asile psychiatrique, ma future mère a reçu cet homme, elle est tombée enceinte, lui, il a vécu une autre, tout ça. Mais ma mère a voulu garder l'enfant. Ses parents ont dit que c'était la faute à sa jeunesse, toutes ses bêtises, qu'elle avait la fièvre dans le sang, et je ne sais quoi encore. Finalement, l'enfant est nul. C'est ma grande-sœur, Diame. Elle a trois ans de plus que moi. Mon frère Denis et moi avons 13 mois d'écart. On m'appelait Nadia, par manque d'imagination, j'imaginais. À la maison, c'était comme dans les familles fauchées, sauf qu'on n'était pas. Et les fringues. Maman les rallongeait toujours au maximum, avec ses petits commentaires. « Oh, tu vois, à ton âge, ta sœur était bien plus grande. » Et ça rallongeait, ça rallongeait, et ça reprisait. Et si le mois n'avait pas été trop dur, on avait droit à un petit galon commandement. Maman disait, « L'argent n'a pas d'odeur. » D'accord, mais quand il y en a, ça se sent. C'est connu, les plus jeunes méritent de tout des plus grands en moins bien. Pour les prénoms chez nous, c'est pareil. Je suis ma sœur à l'envers. Je suis arrivée après douze heures de travaux forcés. C'est sûr, je devais déjà songer à me manger. Elle ne me l'a jamais pardonnée. Je suis donc la dernière. De toute façon, vu le bazar génie s'est efforcé. À mon avis, elle aurait adoré avoir un garçon à ma place. Une fois, je me souviens, elle m'a proposé d'aller acheter des vêtements rien que pour moi. J'étais vraiment heureuse, parce que ça n'arrivait que la semaine des quatre jeudis. Dépenser de l'argent n'était pas dans ses idées. Je me souviens parfaitement. Je marchais à côté d'elle, d'un grand pas, fière de mes deux grands nattes tombant sur mes épaules, et même plus bas que mes omoplates. Ouais, je marchais comme une princesse au bras de la reine-mère. Nous sommes entrées dans une boutique. Elle a choisi une salopette complètement neuve. J'ai un peu râlé, parce que j'aurais préféré la robe chasu dans le velon rouge qu'une autre petite fille essayait de vendre. Elle a payé, m'a proposé ensuite d'aller me faire laver les cheveux chez coiffeur, comme les femmes. J'ai été bicheonnée comme une altesse. On m'a assise sur un grand fauteuil moyeux. On m'a lavé les cheveux avec un shampoing spécial ou chèvre-feuille. Ensuite, on m'a entourée la tête d'une grande serviette éponge très blanche et un peu chaude. C'était très amréable. Et quand on m'a eu démêlé les cheveux, j'ai vu dans la glace que maman hauchait la tête et le coiffeur a coupé jusqu'aux oreilles. J'avais vraiment l'air d'un petit mec comme ça. J'étais l'erreur de ses projets. Oui, oui, je crois qu'elle m'en a toujours voulu. Le retour à la maison, elle m'a lavé à l'osjavel, m'agrippant par les épaules et me secouant dans tous les sens. Elle me disait, si seulement tu étais un garçon, si tu avais su être un garçon, j'engrais tellement d'être trop vieille pour ne pas pouvoir faire un autre enfant. Moi, j'essayais de ne pas l'entendre. Je me concentre sur la radio qui hurlait une chanson de Dick Révers. J'ai toujours un meilleur regard. J'adorais Dick Révers. Trop vieille, oui. Trop vieille. Déjà, à ma naissance, elle avait la trentaine suffisamment bien tassée où vous fuisez les quarante. Et aussi, elle était trop dévastée, ouais. Mais moi aussi, je regrette. Moi aussi. D'être ta fille, celle qui n'a pas eu le choix. De toute façon, moi, j'ai toujours préféré papa. Cinderella, cendrillon pour mon cœur à moi. Je passerai ma vie à ça, mais t'es belle et tu sauras. Cinderella, cendrillon pour mon cœur à moi. Jamais minuit ne sonnera, t'es belle et tu sauras. Quand on était gamins, notre père avait trouvé ce rituel incroyable. Chaque nuit de pleine lune, on s'installait dans le jardin au bord du ruisseau qui longeait la maison. La lune s'y reflétait et on nous est trempé nos pieds. Les visages collaient au ciel. Assis sur ces jeunes, j'écoutais papa raconter l'histoire du soir. Les orteils baignants dans la lune. On regardait aussi les étoiles, la grande ourse, toutes celles de la casserole. Et je me demandais laquelle il pouvait bien traîner pour que maman ne vienne pas. souvent, on s'endormait en cœur avant la fin, tellement on était bien. Mais j'entendais quand même papa glisser ses mots à mon oreille. Nadia me dit comment, ma fille chère, je t'offrirai la vie. « Aucun apprends que ton papa ne pourra t'offrir cela. Tu la croques des yeux. Elle brille de mi-feu dans ton regard. Je t'offrirai la lune. Tu l'avalleras. Elle fondera en toi, illuminera tes yeux et tes mains jusqu'au bout de tes doigts. » Ouais, comme il dit, quoi. Et puis, on rentrait après ce qu'il y a lune. La lune, on me l'a toujours promise, on ne l'a jamais offerte. Ni papa prince charmant, ni aucun autre prince potentiel. Et souvent, à minuit, Nadia est rentrée seule comme une conne. Je n'entends pas une bolle avec les mecs. Toujours un truc qu'il n'y avait pas. L'alcool ou la dope. Ou pire, rien, malheureux. Rien, rien. Ou alors des louvendeurs et rarement magnifiques. Ou encore des chômeurs. Avec un peu de malchance, je me serai retrouvée enceinte. Bang, deux personnes à charge. Une femme enceinte n'a pas de mari enceinte. Mais qu'est-ce qu'une femme qui a un mari au chômage ? Je suis une femme honnête, moi. J'aime bien ça, les petits gars qui se donnent du mal, qui travaillent dur, même en noir. Mais j'ai plus souvent fréquenté des types dont l'activité les faisait frôler le coma. Des ignobles personnages. C'est drôle d'ailleurs parce que pour le vin comme en amour, on parle souvent chiffon. Le petit Jésus en culotte de velours. Et pour l'amour d'un homme mêlé à une femme, le frottement du velours contre le satin. J'y vois comme une marque du destin, une heureuse coïncidence parce que mon grand-oncle était tailleur. J'ai jamais connu mon clé moché. Mais mon père m'a raconté quand il était enfant qu'il a eu toute cette histoire avec les Allemands. Il avait écrit ces quelques lignes qui depuis ont rejoint les vieilles lunes mais que je connais encore pas. Moché sur le quai. Moché dans le train. Adieu, oncle Moché. De l'autre côté, derrière les barbelés, maman pleure sur le quai. Le tunnel mange le train. Le tunnel mange oncle Moché. Le soir envoie sur la carte je trace, je guide mon regard à travers la steppe, la taïga, la glace des montagnes et bute contre la mer. Où est le désert de Galan ? Nous devions partir pour l'Amérique, oncle Moché, tant que Zora, maman, papa et moi. Comment est-ce possible ? Mamé ne lira jamais quelle est l'être d'Amérique ? Comment a-t-il fait ? Puis trace, je guide mon regard qui chaque soir bute encore contre la mer. Après, une nuit d'étoile. Mon père me dit, nous aussi, nous allons devoir partir pour l'Amérique. « Mais comment allez-vous faire avec toute cette eau ? » Changement de décor. Décor de pipe show. Navia est présentée en parking, comme dans le quartier chaud de la Viette, Amsterdam. Tout d'abord, dans un fauteuil moelleux, style rococo, comme toute la vitrine d'ailleurs. Elle porte une robe style baby doll, débat, et autour de son cou, s'enroule une étoile de fourrure. Près d'elle, des boissons posées sur une table basse, ainsi que deux morceaux de papier. Nadia poursuit son récit tout en faisant son numéro. À savoir, mais pas forcément dans l'ordre. Strictis partiel, bomber le torse, croiser les jambes, les déplier, ne pas sourire, penser à autre chose, dandiner du cul. Visiblement, elle joue avec un reflet de vitre qu'elle utilise comme miroir. C'est pas croyable, comme on ressemble aux gens sans les connaître. Grand-Pé et Papa, c'est une histoire de cheveux. Tous les deux, au même âge, c'est à peine croyable. Et Papa et Denis aussi, sur des photos, j'ai vu ça. Denis a pris l'ingénieuse idée de contourner la calvitie de Papa et tout ça, c'est tant mieux. Les photos que je préfère, ce sont celles du mariage de Papa et Maman. À 20 ans, elle était très belle femme. Ah oui, ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, on dirait plutôt une fleur du jardin de Saint-François d'Assise. La plus grosse. Des photos avec Papa, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il voyageait, souvent loin et longtemps. mais il me promettait de toujours penser à moi. À son retour, il nous parlait de ces pays magnifiques où l'on n'irait jamais, des pays dangereux parfois, comme le Chili. Là, j'y suis allée. Mais c'est une autre histoire, je n'ai pas envie d'en parler. Non, pas maintenant. Mais tiens, l'Afrique, par exemple, ça, ça m'a marquée comme histoire. Prenez Brazzaville, avec un nom pareil, on se croirait à deux pas de Disneyland ou au pays de Oui, oui, tu parles, Charles. Brazzaville et son fleuve Congo qui sépare l'Osaïr du Congo, justement. Sur chaque rive, dans les deux pays, tout le monde crève de soif et tout le monde tourne le dos au fleuve, tout du long, bouche même d'un côté, bande tout de l'autre. Et pendant ce temps, le désert avance, on étudie la culture du navet au CNRS, au cas où les Africains voudraient se faire mijoter un petit poteau feu. Voyez, on me déquait pipé. J'ai mis un certain temps à me remettre ce voyage-là. Les voyages, je ne les voyais plus pareils. Quand je suis partie en Chine avec Damien, pour lui, c'était un acte politique. Moi, je voyais plutôt ça comme un grand voyage d'amour dans un désert de pierres. Le mont Aïchan, d'abord. 6300 marches. Quatre heures de montée, 3h30 de descente. Je faisais traîner. Je me disais que si on arrivait à la nuit tombée, la lune serait là pour nous accueillir. Ensuite, on arrivait dans le pavillon rouge et pousser jusqu'au mont et pousser jusqu'au mont Wanshang. J'avais entendu parler d'une tradition où, disait-on, les jeunes mariés venaient dans ces monts sceller leur amour en attachant un cadenas et une ficelle, puis en jetant la clé dans le vide. Après quelques années, ils reviennent en pèlerinage, accrochés à ce cadenas un ruban rouge si tout va bien ou un blanc si l'un des deux époux est passé de l'autre côté. Parfois, c'est l'amour qui est parti. Et dans un élan de détresse, des malheureux se laissent happer par le vide. Peut-être que lorsqu'ils ont passé les mondes, les fantômes viennent à leur rencontre. Un jour, du ventre des montagnes, j'ai entendu les parents morts d'anciens amoureux me crier « Vous ne savez pas aimer mon fils ! » « Non ! » Je hurlais que « Non ! Je ne savais pas ! » Et qu'au fond, tout ça, ce n'était pas ma faute à moi qu'il y avait au fond de place pour personne d'autre que mon père. J'avais beau faire me forcer à en trouver une pour un, c'était toujours trop peu. Même pour Damien, mon premier, mon grand amour. Damien te faisait penser à papa. Un charme redoutable, tellement charmeur. « Ce type, tu le laissais devant une porte, il lui faisait la danse du ventre. Je ne suis pas de bois. » J'étais jalouse de tout ce que voyaient ses yeux. On s'entendait bien, lui et moi. ça aurait été Byzance s'il avait été un peu moins introverti. Mais il était comme papa. Damien avait toujours les cheveux bien coupés et c'était la seule chose que maman appréciait chez lui parce qu'au fond, elle ne l'aimait pas beaucoup. Elle disait qu'il avait mauvaise influence sur moi, que je ressemblais à une bougie éteinte et que je n'avais plus de visage et qu'on devait être malade car on était aussi blanc que les murs d'Alger. Elle m'agacait avec ses façons de tout regarder à la loupe, de critiquer mes amis. Après, avec l'autre, là, c'était pareil. Elle nous faisait remarquer qu'il devait boire ce garçon parce qu'il était tout le temps rouge qu'on aurait dit les murs d'Alger. Oui, cet autre était alcoolique et il a été le premier d'une longue série. Il était acteur aussi. Enfin, il allait forcément le devenir et il suivait le même cours de théâtre que mon frère Denis. Maman voyait ça dans sa l'œil. Elle voyait tout dans sa l'œil mais ça, particulièrement le théâtre. Ils n'aiment pas tellement s'amuser les Jéhovah. Comment il s'appelait déjà ce garçon ? Ah oui ! Il avait une tête à s'appeler Pascal mais en fait, il s'appelait Denis comme mon frère et toujours mal luné comme Denis. Papa ne disait trop rien sur Damien. Mais déjà, il venait moins souvent dans ma chambre à l'improviste. Et quand j'ai voulu partir en vacances avec lui, je me souviens, il m'a demandé d'un drôle d'air « Tu vas partir en Chine avec ce garçon ? » Elle j'ai dit « Oui, pour une semaine. » « Eh bien, » l'a dit papa de son air dévasté, « Je ne serais pas étonnée que vous finissiez par avoir des rapports. » « Maman aussi voyait le mal partout. » Elle disait que « Si je continuais, je finirais comme Irma. » Tout le monde disait que c'était qu'une petite salope. N'empêche que je l'enviais beaucoup parce qu'elle était beaucoup mieux nichonnée que moi. Ah mais ça, c'est sûr, comme perspective, ce n'était pas super super. Après 13 ans, quand Irma avait du blanc à la commission des lèvres, on savait que ce n'était pas de la bléguine. toujours est-il que toute la soirée, papa est resté muré dans un silence en me regardant bizarrement. Papa, mon papa, sûrement je le désfais. Échaudé, il a suivi la suite de l'épisode Damien de loin. Je n'ai jamais vraiment pu parler de Damien avec maman parce que je ne pouvais parler de rien avec maman. Je ne pouvais pas en parler non plus avec papa parce que je suis sûre que ça l'aurait beaucoup gêné. Avec Diane, pareil. Elle disait que j'étais la plus jeune et que je pouvais faire n'importe quoi. Précisons que Diane est selon moi beaucoup plus con que la lune. Et Denis vivait sur une autre planète. Bref, quand j'ai demandé Damien en mariage, j'en avais parlé à personne. J'en ai dû. Damien l'a pris de haut. Je croyais que ça lui ferait plaisir. Je lui proposais de l'épouser et de travailler qu'il soit homme ou foyer. Lui qui aimait rarement les flancs inutiles. Je lui disais que c'était bien d'être à ses côtés, qu'il me rendait heureuse et aussi qu'il était mon prince. Et ça l'a énervé. Il m'a répondu qu'il n'était pas prince, qu'il ne le serait jamais et qu'il n'avait aucune envie de le devenir. C'était en dehors de ses convictions politiques. Que pour être prince, il faudrait que son père soit roi et son père n'était pas roi ou celui des cons tout au plus et qu'en plus il était fasciste. Le choc. Merde. Quel choc. Mais notre passion était mise en lambeaux. S'en était fini du beau Damien et de son amour tendance marxiste. Damien était un nul pas romantique. Je n'avais quand même pas épousé le fils d'un facho. Il m'aime beau. Chaque fin d'histoire d'amour, je voulais mourir. Surtout après la nuit. Mourir. avec des verres partout. Et les petits verres vus dans le sou. Est-ce que je pourrais les prendre dans les papillons ? Oui. Je suis sûre que j'arriverais à les confondre avec naturel. Il devait être midi et après l'onde du désespoir m'a cerné le cœur et délasté les triffes. Il me semble de tristesse à entraver mon corps. Mon cœur a bondi si violemment que j'ai suffoqué et craché comme si je l'avalais. on s'est quitté un vendredi vers midi en mai, tiens, oui, en plein printemps, tiens. Sa peau avait perdu mes caresses. Oui, il devait être midi et je me suis retrouvée comme aujourd'hui avec un gout de poussière dans la bouche de la cendre de lune. Le dimanche suivant avec papa on est allé à la pêche. Il savait ce que cela voulait dire quand je proposais d'aller flâner au bord de la marne et de taquiner le poisson. Il ne rusait jamais un chagrin d'amour contre une truite. Au bout d'un moment, papa sortait son tarot de sa poche, le lancer en l'air et chauffait une première carte, une deuxième la roue de la fortune, l'étoile. La vie est devant toi. Aime, Nadia, aime. On restait jusqu'à la tombée de la nuit, à pêcher trois fois rien, l'occasion rêvée d'être ensemble silencieux. Deux petits bélons au clair de lune. On dit qu'elle protège les amoureux. On a même trouvé de l'eau dessus. Elle se resserre un verre, en prenant soin de ne pas toucher les deux papiers posés sur la table. Elle boit d'un trait comme si c'était de l'eau. Qu'elle y reste. Je crois que papa était heureux. Pensait-il aux histoires qu'il me racontait. Enfant, toutes mes questions avaient leurs réponses. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avancer les mains vides. comment on va m'appeler maintenant ? Bientôt, tout ne sera que secret de polichinelle. Ah oui, ça me rappelle. Et il y en a plein des tiroirs. Celui qui vous pourrit l'existence, qui ressort du placard chaque repas de famille avec toute la semaine-là. Les grands-parents, les tantes, dont les enfants tous les ans ressemblent de moins en moins. à mes oncles, le secret fourbe qui arrive sans crier gare, qui vous tombe dessus à bras raccourcis, qui se laisse transporter comme un gros magot de génération en génération. Par exemple, le prénom qui intuitivement s'entablit, les pays dans lesquels papa a voyagé, dont il n'évoque jamais les souvenirs. Ah ben, c'est un peu toujours la même chose avec les pères qui voyagent. Tous ceux qui ont un père voyageur savent. On est les demi-frères d'une partie de la terre. C'est un peu notre sacerdoce, le partage. Tout comme les enfants d'alcooliques, d'ambassadeurs, pardon, sont souvent des alcooliques notoires à force de faire les fonds de verre de la fin d'inception. Enfin, revenons à ma famille nombreuse. Je me souviens que vers le 10 de chaque mois, il y avait une scène de ménage à la maison. Et maman hurlait à papa, « Je t'interdis de mettre son nom sur le talon du chèque. Non, je ne veux pas savoir. Si, dis-moi comment elle s'appelle, mais tu réponds bordel à cul. » Papa essayait, impossible d'en placer une. Quand elle était totalement hors d'elle, elle rajoutait, « Mais il répond, il répond ce juif. » Diane, Denis et moi filions dans nos chambres. La première fois se fit en février et il en fut ainsi tous les autres mois. On ne nous a jamais rien dit, mais moi je savais. Je n'ai jamais été jalouse de cet inconnu. J'avais compris. Papa pouvait être le prince de toutes les femmes sauf le mien. Parce que maintenant, j'en suis sûre. Mon père n'était pas qu'à ma mère. Il était aussi à d'autres, ailleurs. C'est loin. Papa avait un penchant pour les décolletés des femmes. Et il regardait souvent cette petite chose contemporaine simplement constituée d'un sein gauche et d'un sein droit harmonieusement disposés ensemble. Maman lui disait, « Ça ne se fait pas de regarder les seins des autres femmes, surtout ceux d'Hélène Lagardère. Mais pourquoi ? Et si d'un coup ça se faisait ? Ça faisait beaucoup rire, Denis. Lagardère, Lagardère, c'est le qui aime qu'on la nie par derrière. » Cette phrase lui échappait à chaque fois. Et elle était ponctuée immanquablement par la main gauche de maman qui touchait malencontreusement sa joue droite. Ah, il y en a eu à la maison, des soirées qui grandent des mots de sang et de tonnerre. De temps en temps, mon père battait ma mère qui lui reparlait de la fameuse Hélène et Denis qui ne pouvait se taire se faisait à son tour claquer le bain. m'aigneur. N'empêche, j'ai toujours trouvé mon frère si poétique. C'est à cette période de corrida acharnée que j'ai rencontré Toine. Papa était reparti pour Rio, je crois. Rio, Budapest. et cette fois, maman a dit, il a une de ses allures, ton Tonio, à croire qu'elle fabrique chez Zarrata. Je me moque de ce qu'elle disait parce que Tonio était très prévenant. Il me demandait souvent « Mais comment tu fais pour être aussi belle ? » Je lui répondais « Mais mon chéri, c'est simple, le jour de la distribution, j'étais là la veille. » Ses yeux étincelaient. Il était vraiment fou de moi, ce garçon. Quand on ne pouvait pas se voir, il me téléphonait et me glissait à l'oreille « Je t'aime, je t'embrasse, je te déshabille, je te prends. » Ouh là ! Il saoulait de redon. Ah oui ! Dans la bouche d'une femme, un homme perd toute notion de réalité. La première fois qu'il s'est emparé loin, je me souviens, il a ouvert mes cuisses et regardé longtemps. Quelques traces d'anciennes étreintes marquaient encore ma peau. Il a remonté mon corps, caressé mon dos et mon cul en flamme de l'enfer. Il a soulevé mon visage par la nuque et l'a tourné vers lui. Ensuite, il a caressé ma bouche avec sa bouche et on n'a plus entendu que le frottement du velon contre le satin. Ensuite, il a caressé ma bouche avec sa bouche et on n'a plus entendu que le frottement du velon contre le satin. Longtemps, on s'est amusé dans le brasier. Moi aussi, je peux avoir des envolées lyriques si je veux. Il m'en lassait, je m'en suis lassée. Tonio voulait m'épouser, avoir plusieurs enfants. Il disait qu'il travaillerait dur, que je pourrais rester à la maison. Oh là là, je ne vais pas laisser faire, je ne suis pas Mary Poppins. Un passant qui la regarde depuis un moment. Bon, tu te décides, oui ? Il est congestionné ou quoi ? Oh, tu te décrispe ? Il se yute, il se yute et puis c'est tout. Moi, ça me trouve le cul, ce n'est pas honnête, ça. Mais détends-toi. Mat, 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 imagine. Je suis, je suis une cantate de bac dans une ville en fureur. C'est seulement quand j'ai eu des amoureux que papa s'était éloigné de moi, que je me suis éloignée, comme maman l'avait fait quelques années auparavant. Pendant plusieurs mois, papa a fait partie de la confrère avec la lune et il s'est très bien occupé de nous. On était très bien tous les quatre. On formait une famille extraordinaire. Et puis, à force de lui demander, elle est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cela fait déjà quelques temps que l'on se parle moins. Je ne sais plus trop quand tout s'est cassé la gueule avec papa. mais je regrette. Je n'aime pas tellement ma mère. C'est curieux, mais c'est comme une poussière dans l'œil, quoi. J'ai toujours préféré papa, qui m'a toujours bien rendu. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, quand on allait au marché dimanche matin, c'est un mauvais qui tenait la main. Diane et Denis ne disaient rien, mais c'était aussi leur père. En fait, Diane se moquait de moi en douce et Denis prenait sur lui. Je l'ai déçue une première fois quand je lui ai annoncé que je voulais apprendre l'allemand et enseigner. Il a pris ça comme une provocation. C'est sérieux, ça, l'enseignement ? Avant, avec mes fréquentations, c'est sûr que quand j'allais au poste, c'était temps pour devenir titulaire. Mais je n'ai jamais donné personne, moi. Quoi de ma diable ? Et pour ce temps, le Yacine, si je lui avais marché dessus, je suis sûre que ça m'aurait porté bonheur. Avec des copains, on piquait des autoradios. Ça marchait bien. Pendant que l'un faisait le gai, l'autre fracturait. J'ai été virée de la bande parce que, bon, je ne comprends pas bien l'anglais. Alors, j'ai bien vu écrit qui code. Tout ça. Mais bon, alors forcément, Yacine le cher qui s'est un peu élaré. Mais quelle conne, quelle conne, mais t'es naze. T'imprimes pas tout, hein ? T'as pas vu les critos là, sur la porte ? Quel code ? C'est marqué ? Putain, y'a qu'à lire, merde. Il est codé, ton truc, on peut rien foutre avec ça, c'est les boules. Mais t'es un cave, ma vieille, fallait que je tombe sur toi, c'est bien ma veine. J'ai besoin d'un assistant et toi, t'es le cave de Paris. Je me suis fait virer, ok. Et j'ai tout dit à papa qui n'était pas déçu du dénouement. Quelques temps plus tard, nous sommes partis tous les cinq, comme une famille unie en vacances à Mexical Titane. Papa parlait souvent de cette île en forme d'étoile posée sur la lagune du rio San Pedro à l'ouest du Hexique. Un morceau de terre baignée par un fleuve et la mer mélangée. Maman prétendait qu'il faisait trop chaud. En fait, elle n'aimait pas l'île parce que vu du dessus, on aurait plutôt dit la croix de Jésus. Les Jéhovas, moi, j'aime pas ça. C'était pas rigolo. On n'a jamais eu de cadeau aux anniversaires. On célébrait pas Noël. Les autres enfants étaient gâtés. Pour nous, c'était dur, du gravier dans la bouche. L'important dans la vie, c'est de continuer à vivre. Regardez ça. Comme je vis, comme je déguste. Qu'est-ce que je vais faire, papa ? Je suis dans une situation qui n'est pas du tout pour moi. Il y a les jours où je souhaite mourir et ceux où je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que la vie et ça me tue. Et toutes les bons dieux de maman, ça prend pas à lutter. Ce que j'ai retenu, c'est que le pape trouve gay que les hommes s'enculent sans préservatif. C'est sur cette île qu'on est allé voir James Bond. Séance unique à la nuit tombée sur la place, la seule. Maman était dans tous ses états. Elle n'a pas voulu nous accompagner, évidemment. Mais je suis sûre, vu la taille de l'île, que les « Oh, James » de Moneypenny lui ont claqué dans les oreilles. Maman trouvait le cinéma rabaissant et inutile. Pour elle, ce n'était pas de l'art, c'était de la débauche. À la maison, on sortait rarement et le cinéma, on n'y avait pas. Je me souviens que pendant un temps, nous étions copains avec Rémi et Marie, les enfants des voisins, qui n'avaient pas plus que nous le droit de sortir, mais qui avaient cette chance incroyable d'habiter un petit pavillon juste à côté d'un cinéma qui ouvrait les mercredis et samedis soirs et passaient des vieux films en noir et blanc, des films romantiques avec Jim Tierney, Carrie Grant, Tim Hattie. On avait pris le truc de se précipiter au fond du garage au début de la séance dès qu'on voyait les gens entrer dans la salle. Chacun collait son oreille au mur. Mais même en retenant nos souffles, on entendait mal. La musique du générique nous indiquait qu'il était temps d'aller se coucher. Vous m'écoutez ? Vous ne faites que passer ? Eh ben vas-y, rince-toi l'œil. Mais au fond, on ne faisait pas trop de sottises. Ah si, avec Diane. Nous avons connu une grande période où, dissimulées entre les haies du jardin, nous montrions notre lune en plein jour en passant. Faut dire, on s'ennuyait ferme le jeudi. je me révoltais déjà petite. J'étais Nadia au mauvais caractère, celle qui aura dû prendre exemple sur sa sœur. Ah oui, je vois le tableau. Diane, on aurait dit une crème à la vanille d'une douceur récurrente. Je n'ai jamais eu l'habitude de me laisser faire. Diane disait que j'étais spéciale. Elle était tout le moment jalouse, la Diane. Parce que papa m'a tenu la main longtemps pour traverser. Et ce n'était pas seulement parce que j'étais la plus jeune, mais surtout parce que j'étais sa préférée. Voilà. Elle n'était pas malie-malie, mais enfin, quand il fallait, elle savait bien tromper son monde avec son air d'en avoir deux. Et maintenant, elle s'en sort pas mal. Elle a toujours su trouver des garçons beaux et propres pour se faire bien voir, des gars polis. Bref, tout ce qui convenait à maman. Tandis que moi, j'étais incapable d'en dégager de correct. Pour papa, les choses étaient différentes. Aucun ne fera l'affaire. Aucun. Mais ça, je n'ai compris que plus tard. Le seul qui était vraiment peinard, c'était Denis. L'air toujours de tomber de la lune. Il n'était pas du genre porté sur la confidence et personne ne lui posait trop de questions. Il était heureux, clamait Beckett dans le grenier, sa nouvelle chambre, qu'il avait investi pour être au calme. Un camp retranché d'où il combattait la vie et cette terreur. Un maquis de résistance. Il voulait être acteur et ne quittait plus son grenier où, disait-il, l'acoustique était la même que celle d'une salle du conservatoire. Je ne sais pas d'où il savait ça parce qu'à mon avis, il ne devait jamais y avoir mis les pieds. le grenier était orienté nord-nord-ouest. Quand il a su ça, il n'a plus voulu en sortir et citait Ablet. Je ne suis fou que par le vent nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je peux distinguer un faucon d'un héron. Il déclamait, il déclamait, il nous gonflait comme pas permis. Et moi, j'étais seule et j'écoutais Dick Revers. Dans ces moments de lucidité qui coïncidaient souvent avec la lune rousse, nous faisions des tentatives de télépathie. Le rituel était immuable. Le résultat pas toujours convaincant. Denis avait récupéré le poignard de Moshé auquel papa était très attaché. Il disait qu'il fallait un objet chargé affectivement. Celui-là était donc parfait. Assis en tailleur dans une demi-obscurité, nous placions le couteau entre nous deux et l'un de nous le faisait tourner. Sa pointe déterminait le maître de la cérémonie. Deux fois de suite, ce fut mon frère l'élu. Il me saisissait alors un genou, il faisait glisser la lame et un peu de sang coulait. Il se faisait la même chose au même genou et nous collions ensuite l'un contre l'autre afin de mélanger nos sangs. cela nous contraignait à prendre une position vraiment particulière qu'il avait retenue dans un livre de religion hindoue. Bien sûr, nous ne pouvions tenter la télépathie que dans cette posture et seulement quelques minutes le temps précisément que la perle de sang touche terre. nous avions rarement de résultats très convaincants. Il faut dire, nos demandes n'étaient pas très exigeantes. Une note de géographie à plus ou moins cinq points, probablement pas assez de temps. L'année suivante serait certainement meilleure avec quelques centimètres en plus. Je me souviens qu'à chacun de ces voyages papa me rassurait en me disant que la lune veillerait sur nous et qu'il suffirait de la regarder le soir pour être réunis. Alors, je le laissais partir le cœur un peu moins serré. Une fois, c'est arrivé. Une seule fois. J'ai cru en mourir de désespoir. Papa était parti pour la Sibérie. J'ai cru que nous ne serions jamais plus ensemble. J'ai cru que tout était fini pour toujours. mais jamais, toujours. Ce sont des mots d'enfant. Une fois, oui. Il est parti et le soir, j'ai eu mon chercher désespérément, scruté le ciel à m'en user les yeux. Tout était noir. Pas une lueur, pas une étoile. Il fallait me rendre à l'évidence. La lune n'était plus là. le diable s'était réveillé. Il avait sûrement avalé. Ça a duré des jours et des lunes. Le ciel était noir. La lune était noire. Et moi, j'étais pleine. J'étais furieuse. Longtemps, je n'ai eu qu'à fixer le ciel pour trouver de quoi me calmer. Aujourd'hui, mon sémaphore m'avait lâchée. Mon père aussi, alors ? J'allais être la proie des démons. Quel chemin pourrait bien prendre en lui ce dément-là ? Désespérée, je n'ai même pas eu le cœur d'aller réveiller de nuit. Et maintenant, comment je vais faire ? Qu'est-ce que va dire Alain ? Je ne peux quand même pas lui mentir. Si, je peux, mais je ne peux pas. Alain, je l'aime comme mon père. Enfin, pas tout à fait. Pour lui, je décrocherai la lune. Échange un père contre un amoureux. Non, je ne change pas. La vie se charge de se servir. Elle pose les yeux sur les deux morceaux de papier placés sur la table. Oh là là, on m'a toujours demandé de choisir. Et maintenant, tout est noir sur blanc. L'un a déjà un goût de et l'autre. Une sonnerie de téléphone retentit, probablement de chez un locataire au-dessus de la vitrine. La vieille imagine la situation et fait elle-même la conversation. Il l'aime. Ou elle. Oui. Ou elle. Ou alors elle le quitte. Ou il. Il. Oui, très bien. Il la quitte. Il regrette. Non. Maintenant, il veut ses lettres. Le téléphone, ça ne touche pas. Elle ne veut plus répondre. Jamais. Ou elle se suicide. pour lui. Non. Pour l'amour, alors. Ah. Oui, peut-être. La sonnerie s'est arrêtée. Elle se ressaisit. Ah non, mais que ce soit clair, hein. Je suis là pour rendre service à Diane en voyage avec maman et Denis. Elle remplaçait Irma au pied levé. Je suis intérimaire du cul, en quelque sorte. Mais bon, d'abord, ce voyage était prévu. Et puis, bien, de toute façon, avec ses horaires de bureau, c'était de plus en plus difficile à assumer, même pour sa meilleure amie. Ce qui faisait qu'elle prenait sur son heure de déjeuner. Bon, à son travail, vu son poste, elle peut largement se permettre d'arriver en retard. Mais c'est quand elle a vu un représentant parlementaire planté là qu'elle s'est dit « Stop, ma fille, tu files un mauvais coton ! » J'acceptais de la dépanner parce que, bon, c'est ma sœur et puis je suis très libre en ce moment. C'est pas vraiment accaparant comme truc. Pendant ce temps, j'évoque, je fais le tri, je suis au calme. De toute façon, j'ai ma lune en vierge, maison 13. Ah, paix et union conjugale. Je crois rien. Paix et toi, Adi. Je suis regardée. C'est mieux, hein ? Comme ça ? Moi, j'aliche. Pour consommer, c'est plus cher. De toute façon, je suis hors de prix. Maintenant. 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 Voilà ce qui était prévu. Mon mariage avec Alain le 20 juin et l'une de miel à Vegas. Je comprends pas. On m'avait dit « Le prince charmant n'existe pas. » Mais si, justement, s'il existe, je vais rencontrer. Et il se transforme en père qui meurt. Qu'est-ce que je vais faire sans mon père ? On veut me forcer à choisir. Soit t'es gay, soit tu pleures. Eh ben, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je me laisserai pas aller. Je me laisserai pas aller. À l'unie, ma fille, t'as plus besoin ni de ton papa ni de ta maman. Tu vas vers la vie irrémédiablement. Déjà, regarde, Alain est content. Ton temps, Pax, ne va plus se transformer en citrouille avant longtemps. Je savais bien que ça devait arriver depuis quelque temps. Depuis Alain, notre relation se transformait vraiment. Je suis sûre que ce soit moi, la petite dernière, qui se soit mariée la première, ça lui a fichu un coup. Mais fallait bien. Alain, j'ai tout envie de lui dire oui. J'ai dit à papa, j'habiterai pas loin, loin de toi. On se verra souvent, on se téléphonera. Chaque fois, c'est moi qui ai appelé, la conversation tournait vite court. Il me passait maman, on parlait de papa et de la robe pour le fameux grand jour. Blanche, mais oui, maman, blanche. Comme si on ne s'était pas encore retourné le canoë. Je pensais que, bien sûr, papa s'habituerait. comme j'ai dû le faire, enfant. Dès que j'ai su que maman, dès que j'ai su que jamais je ne pourrais me marier avec lui, même si maman mourait, ça m'avait déchiré le cœur. À Diane aussi, on lui avait dit la même chose. Ça devait donc être vrai. Et puis, avec les années, tout a changé. Avant, papa entrait dans ma chambre sans bruit pour me faire la surprise. Aujourd'hui, il n'ose même pas accru chez moi et c'est tout juste si on ne doit pas prendre un rendez-vous pour se voir. Mon père, mon papa, avec quel autre homme pourrais-je former un aussi vieux couple ? Lorsque docteur Ducuedic nous a dit pour papa au début, on n'a pas réalisé ce que ça allait signifier. Ce que cela aurait d'irrémédiable. Un dernier souvenir de voile à juin. Plus que six mois avait-il dit. Deux ans plus tard, papa était toujours là avec des hauts et des bas, bien sûr. Et puis bon, non. Il est mort vendredi, vers minuit. En mai, tiens, ouais, en plein printemps. Mourir avec des verres partout. Et les petits verres vus d'en dessous, est-ce qu'il pourrait les prendre pour des papillons ? Ouais, je suis sûre qu'il arrivera à les confondre avec naturel. Il devait être minuit. Après, l'onde du désespoir m'a cerner le cœur et dévaster les trimes. Mon cœur a bondi si violemment que j'ai suffoqué et craché comme si je la venais. Ouais, il devait être minuit et je me suis retrouvée avec son permis d'inhumer dans une main et la feuille de publication des bancs dans l'autre. Un goût de poussière dans la bouche de la cendre de lune. Je les laisse rentrer de voyage. Non, dès que j'ai fini ici, je les appelle. Elles tripodent ces deux bouts de papier. Il faut prévoir l'enterrement de mon père. Et au profit, on va ce que je termine dans une demi-heure. Comment dire cela à Denis, à Diane. Notre père est aux cieux. Oh non, maman n'apprécierait pas. Trop de journée. D'abord les bons et puis après. Le midi, j'avais eu papa au téléphone. Il voulait me prévenir que c'était jour de pleine lune. J'ai ri. Et puis j'ai ajouté que le mariage était fixé au vin et que tout le monde allait la prendre. J'ai eu un coup de cœur pour Alain, mais je ne me marie pas sur un coup de tête. Papa semblait heureux de mon bonheur. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Après, je ne me souviens plus de rien. Si, à 21h, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital. Il m'est revenu en mémoire les mots de maman. Si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Mais qu'est-ce que je vais faire moi sans mon père ? C'est étrange. Il ne connaîtra jamais mes enfants. Qu'est-ce que je vais leur dire à mes enfants ? Que j'ai eu une famille, famille comme tout le monde et que je ne la fréquente plus depuis très longtemps et que je l'ai quittée un jour après l'école avec ma copine Irma. Elle était sourde, on s'entendait bien. Que j'ai rompu, contrairement aux autres qui n'ont pas pu. Ouais. Je dirais ça, oui, je dirais ça. Et que ça se sent très fort le dimanche. Les gens vont chez leur papa, leur maman. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est l'apocalypse. Son cœur a lâché comme un coup de foudre. On n'en avait jamais parlé, lui et moi, comme si... Faut s'en remettre à la lune, qui disait. Elle seule sait ce qui est bon. Et regarde toujours la lumière de fin du jour. Si elle passe à l'orange, la nuit alors se rappelle. La lune se laissera admirer dans les villes, dans les campagnes. Et la journée du lendemain prend maire goussure, l'élégance. Mon pain est mort, éclipse totale. Et toutes tes bondieuseries, maman, je pense, si elle a témoin, ne le feront pas revenir. Oh, je ne me laisserai pas aller. Je ne me laisserai pas aller. D'abord, faire publier les bancs. À force de me faire mettre, il faut bien que je pose mon cul quelque part. Mais maintenant, qui va me dire que si souvent les nuages sont bas, c'est pour mieux m'admirer ? s'il y a pas de temps. S'il y a pas de temps, Merci. S'il y a pas de temps de faire, c'est pour mieux que les dix. Je voudrais juste remercier l'équipe de l'Odéon, l'équipe technique, avec Hakim, Ali, Gilles, et les quelques autres que j'oublie, Jean et Stéphane, je crois, et puis aussi Boura, Sidja et Mariel, d'avoir permis qu'on me propose ce travail. Merci. Merci.